Bonjour à tous ! Il y a deux semaines c'était le festival d'Angoulême. Je pense que vous connaissez tous à peu près ce festival, même si vous n'y êtes pas forcément allé. Moi ça faisait deux ans que je n'y étais pas retournée, mais comme cette année j'avais une bande dessinée en compétition pour le prix jeunesse, j'avais pas le choix, il fallait que j'y aille. Et à vrai dire j'étais plutôt contente parce qu'Angoulême c'est un peu le week-end de fête pour les dessinateurs de bande dessinée. Il y a tous ses amis, il y a plein de choses à voir, et c'est un peu le moment de l'année où on sort de chez nous en fait. Du coup je m'étais dit trop bien, je vais pouvoir faire un vlog de tout ça, et au final je me rends compte que j'ai été tellement occupée que j'ai pas filmé grand chose, mais j'avais quand même tellement envie de faire une vidéo que je vais tenter de faire un truc un petit peu patchwork avec les vidéos que j'ai quand même pu filmer, et puis des dessins, et puis ma tête comme ça pour compléter. Et j'espère que ça va vous plaire ! Le jeudi en arrivant, j'avais une rencontre de prévu, je devais parler devant deux classes de collégiens, parler de ma BD et raconter mon travail. J'avoue que j'étais un petit peu stressée avant, je pensais que j'allais me faire traiter de boloss, mais en fait c'était 17h, du coup ils étaient tous à moitié endormis, et tout s'est très bien passé. Après la rencontre d'une heure, on a filé à la remise des prix. Comme je vous disais, moi j'avais un livre dans la sélection, c'était déjà une super bonne surprise. Je m'y attendais pas trop parce que Wonder Pony, même si j'aime beaucoup cette BD et que je suis très contente de ce que j'ai fait, je pensais que c'était un petit peu trop grosse et commerciale pour la sélection d'Angoulême. Et du coup ça a vraiment été une bonne surprise de le découvrir dans cette sélection, mais du coup j'étais quand même plutôt sûre que j'aurais pas le prix au final. J'avoue que tout le temps de la cérémonie, j'étais un petit peu stressée quand même, parce que du coup j'avais absolument rien préparé. Au final le livre qui a eu le fauve jeunesse, c'est Le Prince et la Couturière, qui a l'air vraiment chouette et que plein de gens m'ont déjà conseillé, donc il va vraiment falloir que je le lise. Une fois la remise des prix terminée, j'ai filé manger avec ma maison d'édition. Parce qu'Angoulême c'est aussi ça, du business, de la communication, de la diplomatie. Et puis c'était aussi l'occasion de passer un repas entier avec mon éditrice Mélanie, avec qui on avait bien travaillé sur Wonder Pony. Et après le repas, j'ai filé à la soirée Jeunes Talents, rejoindre les jeunes auteurs prometteurs devant un open bar décadent. Le vendredi matin, je me suis levée, j'étais encore à peu près fraîche, et j'ai commencé à élaborer un programme millimétré heure par heure pour tout le reste du festival, parce que je voulais voir plein d'expo, mais aussi je dédicassais toutes les après-midi, et je devais rencontrer des gens, et participer à des conférences, et je voulais absolument rien rater. Du coup j'ai couru à l'exposition Corben. Corben c'était l'auteur mis à l'honneur cette année, c'est un mec qui fait des comics, de l'héroïque fantasy, et qui dessine des gens pleins de muscles et pleins de seins. C'est assez éloigné de ce que j'aime et de ce que je lis, mais son travail a un côté un peu fascinant, tellement en fait c'est outrancier, les proportions, et c'est un peu too much, et ça donne quelque chose d'assez fascinant. Autre chose que j'ai bien aimé dans l'expos, c'est qu'il nous montrait les techniques que Corben mettait au point pour pouvoir pousser son dessin plus loin. Par exemple, il avait inventé tout un système de calques, il dessinait ses couleurs sur trois calques différents, un calque pour le cyan, un calque pour le magenta, un calque pour le jaune, pour vraiment maîtriser au mieux la manière dont ça allait être imprimé. Après, un truc un petit peu rigolo, c'est que quand l'informatique est arrivée, Corben s'amusait en fait à scanner ses planches, à agrandir certaines zones pour pouvoir y rajouter un maximum de détails numériquement, puis à réimprimer et à coller par-dessus ses planches. Ce qui faisait que sur ses planches, il y avait des zones qui étaient ultra détaillées. Après l'exposition Corben, je suis descendue voir celle de Tayou Matsumoto. C'est un mangaka qui est connu notamment pour Amère Béton, mais aussi Sunny, Ping-Pong, plein d'autres choses. Et il a la particularité d'être très populaire en Occident, notamment parce qu'en fait ses influences à lui, très occidentales aussi. Il cite beaucoup Moebius et Decrecy. Moi je me souviens, la première fois que je suis tombée sur son travail, c'était la bande dessinée Gogo Monster. Je devais avoir, je sais pas, 15-16 ans. Et ça avait vraiment été une grosse claque, parce qu'en fait il a un trait très particulier qui semble à moitié maladroit, et qui en même temps est très précis, et il a une manière de découper les actions aussi qui est très particulière. Si jamais vous connaissez pas, vous devez vraiment jeter un coup d'œil à son travail. Et du coup, voir ses planches en vrai, c'était très impressionnant, et c'est très très beau. En sortant de l'expo, j'ai couru voir une conférence, puis j'ai donné une mini-interview, et puis j'ai couru à la librairie où je l'ai dédicacée. Quand je vous disais que mon emploi du temps était millimétré, je rigolais pas. J'avais un petit peu peur pour les séances de dédicaces, parce que moi je venais pour Wonder Pony, du coup, un album jeunesse qui s'était pas hyper bien vendu, et en plus c'était dans une librairie, et pas dans les gros chapiteaux d'Angoulême. Je m'attendais à passer le week-end seule à ma table à m'ennuyer comme un rat mort, et j'ai eu la super bonne surprise de voir que, en fait, pas mal de gens sont venus me voir. Pas trop des gens qui venaient pour Wonder Pony, du coup. C'était plutôt des gens... Enfin, en fait c'était plutôt vous, les gens qui me suivent sur Youtube ou sur Instagram. Du coup c'était intéressant, parce que c'était des gens qui connaissaient déjà mon travail, et vous aviez toujours des questions assez pertinentes à me poser. Après, le truc un petit peu bizarre, c'est que du coup j'ai dû voir deux enfants dans le week-end, et tout le reste c'est des adultes qui sont venus m'acheter mon livre jeunesse. Mais bon, c'était cool. Le samedi, je commençais déjà à accuser un petit peu la fatigue. Malgré tout, je me suis encore levée le plus tôt possible, parce que je devais absolument aller voir l'exposition Bernadette Després. C'était une exposition qui était bien sûr en grande partie consacrée à Tom Tom et Nana, mais pas que, il y avait aussi les livres qu'elle avait imaginé toute seule, et aussi les livres qu'elle avait illustrés pour d'autres. C'est cool qu'Angoulême fasse enfin quelque chose pour elle et son travail, parce que ça fait hyper longtemps qu'elle est présente dans l'illustration jeunesse, qu'en plus tout le monde connaît son travail, parce que qui n'a pas lu Tom Tom et Nana ? Et pour ma part, plus je grandis et plus je suis sensible à son travail en fait. Il y a vraiment quelque chose qui me plaît dans son trait, la manière dont elle incorpore plein de détails. Et j'aime tout particulièrement la période plutôt dans les années 70, il y avait quelque chose d'un petit peu psychédélique, avec plein de petits détails, et un petit peu désuet, qui était très mignon, avec beaucoup de motifs aussi. L'exposition, c'était hyper intéressant de voir ses planches originales, et comment elle travaillait, parce qu'en fait c'est très proche de ce qui est imprimé au final. Et après l'exposition, j'ai réussi à assister à sa masterclass. C'était un peu un week-end à thème Bernadette Després pour moi en fait. L'après-midi, je suis repassée dédicacée rapidement, et je me suis enfuie, parce que je devais participer à une conférence autour de la série Éter. C'est une bande dessinée qui est publiée sur Instagram. Il y a déjà eu deux saisons ces deux derniers étés, et c'est en collaboration avec la chaîne de télévision Arte. C'est un feuilleton en fait, et chaque jour de l'été, vous avez un nouvel épisode de La Vie de Abel et Olivia, qui sont les protagonistes de l'histoire. Je vous encourage assez fort à aller voir ça, parce que tout est disponible du coup sur leur compte Instagram, tout est lisible en ligne. C'est scénarisé par Thomas Cadenne et Joseph Safiedine, la première saison est illustrée par Erwan Surkouf, la deuxième saison par Cécile Bideau, et la troisième saison, vous vous en doutez, puisque je suis en train de vous en parler, et bien ça sera moi. C'est pourquoi je participais de manière très sommaire à cette mini-conférence, qui était en fait plutôt une discussion sur comment ça allait se passer cette troisième saison. J'avais lu les deux premières saisons avec avidité, et ça va être chouette d'illustrer la troisième. Après cette conférence, j'ai commencé à vraiment stresser, parce que le samedi soir, j'avais accepté de participer à quelque chose d'un petit peu spécial. En Goulême, chaque année, ils organisent des concerts dessinés, c'est-à-dire que vous avez d'un côté des musiciens qui jouent sur scène, et qui sont accompagnés de dessinateurs qui font des dessins, qui sont retransmis sur grand écran. C'est une manière de mélanger musique et bande dessinée. Et donc, on m'avait invitée à participer à un concert cette année. Il y avait d'autres dessinateurs, et on devait dessiner sur un live de Robotini. Pour moi, ça voulait dire dessiner très rapidement, en traditionnel, et devant plein de gens. Donc très exactement tout ce que je déteste faire. Au moment où j'avais accepté, je me suis dit, « Oh super, c'est vraiment une bonne idée, ça va me faire sortir de ma zone de confort, ça va être courageux et tout, bravo, vas-y. » Mais clairement, le samedi soir, j'étais plus du tout dans le même état d'esprit, j'étais en train de me maudire non-stop. Chez moi, je m'étais bien entraînée à dessiner le plus rapidement possible, mais on passait qu'à 23h, et du coup, j'ai clairement passé ma soirée à saouler les autres dessinateurs en étant un gros bébé qui avait trop peur de monter sur scène. Et au final, quand on y était, c'était plutôt chouette. Je dirais pas que je suis très fière des dessins que j'ai faits, je préférais même ne jamais les revoir, mais c'était pas non plus la totale catastrophe. Disons que je me suis pas évanouie et j'ai survécu, et c'est déjà pas mal du tout. Une fois le concert terminé, je suis retournée à Angoulême, passer la fin de la soirée avec tous ces gens que je ne reverrai sans doute pas avant Angoulême prochain. Et il y avait tellement de gens chouettes, et c'était vraiment trop cool, et j'ai bien sûr absolument rien filmé. Mais imaginez que je suis là, que je suis entourée de gens très cool, et qu'on rigole bien en faisant la fête, et en se donnant les derniers potins de la bande dessinée, et qu'on est bien contents. Bon par contre, le dimanche, je commençais vraiment à plus ressembler à rien. J'ai vaguement tenté d'aller voir une conférence, mais j'avais plus du tout la force d'écouter. Puis j'ai voulu aller voir l'exposition Jeunes Talents, mais j'avais mes yeux qui se fermaient tout seuls. Et puis j'aurais vraiment voulu passer au spin-off, c'est l'endroit en fait où il y a tous les gens qui font leur fanzine, ou qui s'auto-éditent, mais j'en pouvais vraiment plus. Alors je suis juste retournée dédicacée à la librairie, en essayant de pas trop bailler sur les gens qui venaient me voir. Et après, c'était l'heure de prendre le train, et de rentrer chez moi à Bruxelles. Et voilà, moi ça faisait du coup des années que j'étais pas retournée à Angoulême. Il a quasiment pas plu, il faisait pas si froid que ça. C'est déjà beaucoup pour Angoulême. Il y avait plein d'amis, d'internet, tout ça, qui étaient présents, et c'était hyper chouette de les revoir. Et en plus, on arrive à un moment où, en fait, les gens autour de moi, on est un peu tous en train de se professionnaliser, et on a de plus en plus de projets qui commencent, on commence à sortir des livres et tout ça. Et c'est hyper motivant de voir qu'on progresse tous comme ça, et que, bah ça y est, on commence à être un peu des auteurs de BD pour de vrai. Et puis aussi, j'ai rencontré plein de gens, en fait, qui sont venus me voir et me parler, parce qu'ils me suivaient, que ça soit ici ou sur Instagram. Et pour moi, c'est un peu nouveau. C'est vrai que d'habitude, vous êtes des gens anonymes que je vois sur mon téléphone, et c'est à peu près tout. Et c'était hyper agréable de vous rencontrer en vrai. Vous étiez à chaque fois hyper adorable, et intéressant, et fort, et tout. Et voilà, j'ai bien aimé ce petit boost d'ego à chaque fois qu'on me reconnaissait. Et donc voilà, c'était vraiment un bien bon festival. Tellement intense que deux semaines après, la grippe que j'ai attrapée là-bas n'est toujours pas guérie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai conscience que c'était pas forcément intéressant pour vous, mais moi je voulais la faire au moins pour moi, parce que c'était trop cool, et que je voulais garder un souvenir. Alors merci, et puis à très vite ! Bienvenue à Angoulême, c'est la capitale de la bande dessinée. On dit que les touristes aiment, pour voir des expos et acheter des bédés.